Bonjour à tous, ici c'est Yves Saint-Onge, spécialiste de produits pour le groupe Agritex. Je vais vous présenter aujourd'hui la quatrième vidéo sur les détails de la nouvelle transmission EVT. Lors de la dernière vidéo, la troisième de la série, je vous avais présenté cette image-là qui montrait où sont situées les composantes, soit à l'intérieur de la transmission ou autour de la transmission. J'avais parlé brièvement du système électrique, toute la portion variation électrique. Dans cette quatrième vidéo, c'est ce que je vais vous présenter plus en détail. On va commencer avec ce qu'on appelle les moteurs génératrices ou les unités MG. On a le MG1, le MG2. J'ai déjà spécifié que le MG1 est couplé directement ou mécaniquement au moteur diesel. Dans l'image qu'on a là, le MG1, c'est celui de gauche, donc le plus éloigné dans l'image. Pour vous donner un ordre de grandeur de vitesse de rotation, par les engrenages à l'intérieur du carter, le MG1 tourne environ trois fois et demi plus vite que le moteur diesel. Donc, si on prend la manette des gaz et on la met au fond, que le moteur tourne aux alentours de 2200 ou 2250 RPM, ça veut dire que l'unité MG1 tourne aux alentours de 8000 tours minutes. L'unité numéro 2, celle qui est plus près de nous dans l'image, mais elle va tourner à des vitesses qui vont varier dans un sens ou dans l'autre, dépendamment à quelle vitesse qu'on a besoin de faire tourner le pignon planétaire dans le centre du variateur à planétaire. Sur ces moteurs-là, on retrouve des câbles, des câbles électriques. Ces câbles-là sont responsables de transporter l'électricité à une tension de 480 volts. C'est du courant alternatif triphasé. C'est pour ça qu'on retrouve trois conducteurs dans chacune des ensembles de câbles qu'on a là. C'est des câbles qui sont déjà standards dans l'industrie des véhicules électrifiés. C'est des câbles qui ont une capacité de transporter jusqu'à 1000 volts en courant alternatif triphasé. Ensuite de ça, ce qu'on a, c'est l'ondulateur de transmission. L'ondulateur de transmission, c'est lui qui est responsable de gérer les échanges électriques entre les deux moteurs génératrices. C'est lui qui peut transporter l'énergie du MG1 vers le MG2 et ça peut être à l'inverse aussi, dépendamment des modes de fonction de la transmission. C'est donc lui qui est responsable de faire varier aussi la vitesse du MG2 selon la vitesse de sortie qu'on a comme cible pour la transmission. On a un contrôleur de transmission. Le contrôleur de transmission a un rôle assez similaire à ce qu'on retrouve déjà pour la transmission IVT. C'est-à-dire qu'il est responsable de recevoir les instructions qui viennent de d'autres contrôleurs dans la cabine pour savoir à quelle vitesse faire fonctionner la transmission. Il est aussi responsable, comme dans le cas d'une IVT, de communiquer avec le contrôleur du moteur diesel. C'est lui qui est responsable aussi des engagements des différents embrayages multidisques qu'il y a à l'intérieur de la transmission. La différence avec la transmission EVT, c'est qu'au lieu de contrôler directement un groupe hydrostatique par des solénoïdes proportionnels, mais dans le cas de la EVT, le contrôleur de transmission à la place va envoyer des messages à l'ondulateur de transmission pour faire varier la vitesse du MG2. Les autres composantes qu'on voit dans cette image-là, dont l'ondulateur d'exportation de puissance, qui est situé en dessous de l'ondulateur de transmission, servent à la portion, comme le nom le dit, à exporter de la puissance électrique en dehors du tracteur. Ce sujet-là va faire l'objet d'une autre vidéo pour expliquer les détails de ce système-là. Voici une image du détail des unités électriques qu'on retrouve, MG1 et MG2. Comme j'ai dit tantôt, ce sont des unités qui fonctionnent sur du 480 volts courant alternatif triphasé. Ces unités-là sont capables d'aller à des vitesses jusqu'à 10 000 tours par minute. Elles peuvent fonctionner dans les deux sens de rotation, comme le MG2 peut le faire. À l'intérieur de tout ça, c'est vraiment simple comme concept. C'est un rotor qui tourne à l'intérieur d'un stator. Le rotor est monté sur deux roulements à billes. C'est un système qu'on appelle à aimant permanent. Donc, on n'a pas besoin de circuit d'excitation. Donc, on n'a pas besoin de balais. On dit que c'est un concept brushless dans l'industrie. Les seuls connecteurs qu'on a là-dessus, comme on voit dans l'image d'en haut, on a un connecteur pour le 480 volts courant alternatif triphasé. Puis, on a un deuxième connecteur plus petit qui est relié au faisceau de câblage de la transmission. La raison, c'est qu'il y a une composante à l'intérieur de ces moteurs-là. C'est un capteur de position et de RPM qui sert au contrôleur de transmission pour savoir exactement à quelle vitesse l'unité MG2 fonctionne. Ceci complète donc cette quatrième vidéo sur les détails de la transmission EVT. Je vous retrouve dans une cinquième vidéo pour les détails du système d'exportation d'électricité.